Cette étude est le démarrage d'un processus qui vise l'amélioration des conditions de vie des enfants en situation d'internement dans les départements du Mono, du Koufou, du Zoo et des Collines. En s'inscrivant dans le cadre du renforcement des engagements du gouvernement dans la protection et la promotion des droits de l'enfant, la présente étude sera essentiellement basée sur des données scientifiques afin de mieux agir. Nous voudrions, à travers cette étude, travailler de manière scientifique, travailler sur la base de données réelles, parpables, chiffrées et vérifiables. Nous voudrions, à travers cette étude, avoir des éléments de comparaison pour plus tard savoir aussi les changements qui sont intervenus. D'où est-ce que nous partons ? Où est-ce que nous allons atterrir ? Cette étude est importante pour répondre à ces questions. Des résultats des enquêtes, plus de 250 couvents ont été dénombrés dans les dix départements. Ceux-ci pour un effectif de plus de 350 enfants dont le sexe féminin est majoritaire. Nous sommes aujourd'hui capables d'apporter des réponses au phénomène en adaptant nos interventions aux besoins de survie, de protection et d'épanouissement de nos enfants. Après cette étude, la situation des enfants doit pouvoir alors changer. C'est pourquoi je voudrais, au nom du plan international Bénin et de ses partenaires, faire le plaidoyer pour que l'internement des enfants fasse l'objet d'une réglementation afin que ces âmes innocentes puissent jouir pleinement de leurs droits et participer au développement de notre cher pays. Par la même occasion, Mireille Capot a réitéré aux dignitaires des cultes endogènes l'attachement et le respect du gouvernement pour la culture et les rites traditionnels. Ce que nous souhaitons, c'est qu'à travers les chiffres et les données recueillies à travers l'étude, nous discutions avec vous sur comment réorienter les actions, comment renforcer ce qui se fait de manière à ce que les enfants soient pleinement épanouis dans tout ce qui se posera à eux plus tard en tant qu'adultes. Nous comprenons par là que l'on cherche, le gouvernement cherche à associer la tradition au modernisme, ce qui est une bonne chose. Nous allons œuvrer pour que ce soit effectif. Il est nécessaire de perpétuer la tradition, notamment celle relative aux rites initiatiques, aux cultes endogènes, mais il est aussi indispensable de le faire dans le respect strict des normes de protection des droits et du bien-être de l'enfant.